La circulation est épouvantable On ne sera jamais rentré à temps pour notre livraison Je vais demander à papy d'aller au magasin à notre place J'ai oublié mon téléphone Prends le mien, il est dans mon sac Sois sage, Zach On se retrouve au goûter Au revoir, papa Allô ? Oui, Xavier, oui Oui, je comprends Je suis avec Zou et Zach Mais on peut y aller tous À plus tard Oncle Xavier et Tante Zelda sont dans les embouteillages Il faut que nous allions à la boutique Pour attendre une livraison Ouais, génial ! Oh, j'allais oublier de prendre le double des clés du magasin Papy, si c'est une grosse livraison Comment on va faire pour porter tous les cartons ? Je suis sûr que le livreur nous aidera à les rentrer dans la boutique Oui, les livreurs, ils rentrent les cartons Après, moi, j'aide mon papa à les vider S'il y en a beaucoup, ça prend longtemps Hum, peut-être que je serai livreur quand je serai grand J'aurai une grosse camionnette Ça te plairait, Poc ? Nous y voilà Le livreur n'est pas encore passé Oui, il y en a des choses à voir ici Attention, les enfants Surtout, ne cassez rien D'accord, papy Zou, t'es passé où ? Je t'ai eu ! Surtout, prévenez-moi si vous entendez le livreur Il est beau, cet ordinateur C'est intéressant Waouh ! Vous avez entendu ? C'est la liste de tous les articles en vente dans le magasin Waouh ! Il y en aura encore plus quand le livreur sera passé Mais je crois qu'il s'en va, le livreur Bon, ben j'y vais Attendez ! Arrêtez ! Qu'est-ce qu'il y a, Zach ? Oh non ! Oh, j'arrive pas à l'ouvrir Le livreur vient Attendez ! Revenez ! Oh, c'est trop tard Je crois que finalement, je ne ferai pas un bon livreur On a raté la livraison, Zach Je ne crois pas, regarde Xavier avait raison de dire que c'était une grosse livraison Je prendrai les gros cartons et vous vous chargerez des petits D'accord, papy Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a qu'à déballer les cartons Ah oui ! Comme je le fais pour papa Oui ! Et puis on pourra les mettre sur les présentoirs Bonne idée, Zou Regarde ! Des pinceaux ! Il y en a plein ! Ceux-là, on va les mettre là-dessus Je ne crois pas qu'il y aura assez de place pour tous les pinceaux Oh ! Qu'est-ce qu'il y a dans ceux-là ? On va voir Regarde tous ces stylos et ces crayons de couleurs Il y a des règles aussi Oh ouais ! Mais ils vont jamais tous tenir ici Comme ça, c'est mieux Tu as vu ce gros carton, Zou ? Oui ! Il pourrait contenir n'importe quoi ! Même un éléphant ! Oh ! Je ne savais pas qu'ils vendaient ça Moi non plus ! Intéressant ! Et si on les utilisait pour décorer les vitrines qu'il y a dans toute la boutique ? Bonne idée, papi ! Regarde, Elze ! C'est le papi de Zou ! Qu'est-ce qu'il fait dans la vitrine de cette boutique ? J'ai l'impression qu'il essaie de la décorer Il a de vrais talents d'artiste Oh ! Zach et Zou sont dedans eux aussi Allons voir ce qu'ils font là Ah ! Voici nos premières clientes Bonjour tout le monde ! Bonjour Elze ! Qu'est-ce que vous faites là ? On est venus pour aider Tante Zelda et Tonton Xavier Il fallait qu'on attende une grosse livraison Ah d'accord ! Ils sont beaux ces pinceaux ! On vient juste de les recevoir Oh ! Ça tombe bien ! Il m'en faut pour mon nouveau tableau ! D'habitude je les prends chez Monsieur Zoué Je peux avoir celui-là s'il te plaît ? Oui bien sûr ! On prend les deux Tiens ! Voilà Zou ! Merci Zou ! Je vous fais un paquet cadeau ? Volontiers ! Oh ! Merci beaucoup ! Il est tellement beau qu'on n'osera pas l'ouvrir ! À plus tard ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Bonjour ! Bonjour ! Quelle surprise de vous voir ici ! Bonjour Madame Zolie ! Nous donnons un coup de main à Zelda et Xavier ! Eh bien je suis très contente de vous trouver ! Le magasin de Monsieur Zoué est fermé et j'ai besoin de tuyaux en plastique pour mon évier qui fuit ! Vous avez de la chance Madame Zolie ! On vient juste de nous en livrer ! Merci pour ce très joli paquet ! Je serai peut-être emballeur de cadeaux quand je serai grand ! Si je ne suis pas livreur je veux dire ! Et voilà ! Le compte est bon Madame Zolie ! Bon ! Je ferai bien de me dépêcher de réparer cette fuite ! Au revoir tout le monde ! Au revoir ! Félicitations les enfants ! Je crois que Zelda et Xavier vont être très contents de notre travail ! J'espère papy ! Parce qu'en plus on a vendu beaucoup... Bonjour tout le monde ! Oh ! Ces embouteillages ! La grosse livraison est bien arrivée ! Ah oui Madame Zelda ! Et regarde ! On a tout mis dans les vitrines ! Mais ce n'est pas ce qu'on avait commandé ! Ah bon ? Bah pourtant ! C'est bien ce qui a été livré ! Alors là ! J'avoue que... Je ne comprends pas ! C'est curieux tout de même ! Oui ! Je crois que mon papa voulait que je rentre pour le goûter ! Ah mais oui ! En effet ! Xavier ! Zach me rappelle qu'il doit rentrer pour le goûter ! Bien sûr ! Allez-y ! Raccompagne Zach chez lui ! Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé ! Au revoir ! Je crois que vous avez besoin d'un coup de main Monsieur Zoé ! Bonjour ! Oui merci ! J'ai bêtement oublié que j'avais une grosse livraison aujourd'hui ! On va vous aider à vider ces cartons ! Mais ce n'est pas à moi ça ! Je n'ai pas commandé de coussins ! Et je n'ai pas commandé non plus de set de table ! Ça alors qu'est-ce qui s'est passé ? Le livreur a dû mélanger les deux commandes ! Hé 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 ! Zou a raison ! C'est une simple erreur ! On peut la réparer très facilement ! Venez tous avec moi ! Voici l'argent pour les articles que Jou et Papi ont vendus aujourd'hui ! Merci ! J'espère que le livreur se mélangera encore les pédales ! J'ai fait des ventes même en n'étant pas là ! Mettons les cartons dans ma voiture ! Je vais vous raccompagner chez vous ! J'en profiterai pour récupérer notre commande ! C'est une très bonne idée ! Et pendant ce temps-là, Zou et moi, nous allons faire une dernière livraison ! On va aller se livrer nous-mêmes à la maison ! Beaucoup de Ideally ! Sous-titrage Société Radio-Canada Wouah! Wouah! Excellent! Ah, c'était vraiment super, Elsie! Vous croyez que j'ai mes chances? Oh oui, c'est sûr! Ta chorégraphie est magnifique! Oui! Zoé a dit qu'il ne sélectionnerait qu'une fille et qu'un garçon! Alors, Elsie, on s'entraîne pour demain? Oui! Eh bien, espérons que ce sera suffisant! Tu sais que seuls les deux meilleurs d'entre vous auront la chance de disputer la compétition régionale! Oh, ça va être très difficile! Vous croyez que ma chorégraphie est assez bonne? Je pourrais peut-être retravailler le final! Non, non! Elle est bien comme ça, ne change rien! Merci! Bon, je vais me changer! Vous m'attendez? Salut, Elsie! Bonjour, Zinnia! Vous savez quoi? Eh bien, moi, je me suis entraînée tout le week-end! Ma chorégraphie est géniale! Maman m'a donné plein de super conseils! C'est parti! Quelle chorégraphie, Zinnia! Tu as fait beaucoup de progrès depuis la dernière fois! Et encore aujourd'hui, je ne suis pas aussi en forme qu'hier! Je crois que j'ai complètement raté ma ronda de flip salto arrière tendue! Ta ronda de flip salto arrière, quoi? Où est-ce que t'as appris à faire tout ça, Zinnia? J'ai des facilités pour la gym, c'est tout! C'est ce que maman dit, en tout cas! Alors, vous vous sentez prêts pour les sélections? Oui, je comptais faire des changements dans ma chorégraphie, mais Zou dit que c'est inutile! Oui, c'est vrai! Mais peut-être... J'aimerais tellement participer à la compétition! Et j'espère être sélectionnée! Bonne fin de journée, à demain! Merci, au revoir! Salut, à demain! Qu'est-ce qui ne va pas, Zou? On dirait que tu n'es pas dans ton assiette! C'est parce que j'ai... J'ai dit à Elzé que sa chorégraphie était très bien, mais ensuite j'ai vu Zinnia, et la sienne est beaucoup... plus technique! Pourquoi n'en as-tu pas parlé à Elzé? C'était trop tard! Je ne m'en suis rendue compte qu'après avoir vu la chorégraphie de Zinnia, si Elzé n'est pas sélectionnée, ce sera ma faute! Voyons, ce ne sera pas ta faute! Et il n'est pas trop tard, tu sais, tu peux encore lui dire la vérité! Ah oui, tu crois? Bien entendu! Il faut toujours être sincère avec ses amis! Papi a raison, je dois dire la vérité à Elzé, Poc, mais... ça ne va pas lui faire plaisir! Comment je peux m'y prendre? Tu t'entraînes encore? Zoé va être drôlement fière de toi! Zoé peut-être, mais pas Elzé, c'est sûr! Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas comment lui dire qu'elle doit modifier sa chorégraphie! Je n'ai pas envie qu'elle soit triste! Si tu lui donnais des conseils plus tôt! Tu sais, elle se sentirait encouragée et ça pourrait la motiver! Merci maman, tu as raison! Et puis, je pourrais peut-être l'aider à s'améliorer! Exactement, chérie! Montre-lui tes figures! Tu es très douée pour la gym! Bravo, c'est génial ma chérie! C'était très bien exécuté! Tenez, attendez, je reviens tout de suite! Zou, tu avais raison! Maman adore ma chorégraphie! Je vais sûrement être sélectionnée pour la compétition! Euh... oui, j'espère! Qu'est-ce qu'il y a? Euh... je voulais te dire, Elzé... Ma chérie, tu veux bien recommencer ta chorégraphie? J'aimerais beaucoup te filmer! Chouette! Zou, tu voulais me dire quelque chose? Oh! Non, rien! C'est bon, tu es prête? Bonne chance! J'espère que tu seras prise! C'est gentil! Bonne chance à toi aussi, Zou! Bien, très bel enchaînement, Zou! C'est bon, tu peux aller t'asseoir! Tu as été super! Alors, j'ai l'impression que tout le monde est passé! Je vais pouvoir vous annoncer le nom des deux élèves qui participeront à la compétition régionale de gymnastique! Donc, pour les garçons, ce sera... Zou! Oh! Félicitations, Zou! Et pour les filles, ce sera... Zinia! Oh! Mais, Zou, tu avais dit que ma chorégraphie était bien pourtant... Oui, elle l'est! Elle manque... De... Elle manque peut-être de... De technique! Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant? Je... J'avais peur que tu sois triste! Mais on est amis! Les amis se disent toujours la vérité! Génial, Zou! On va tous les deux participer à la compétition! Oui! Super, Zou! Bravo! Félicitations, Zinia! Je dois te dire que ta prestation était parfaitement maîtrisée! Merci, papy! En revanche... C'est vraiment dommage pour Elzé! Oui, j'aurais dû aller lui parler! Tu avais raison! Tout ça, c'est ma faute! Si seulement elle avait droit à une deuxième chance! Tu pourrais peut-être demander à Zoué! Hein? Mais oui! Bien sûr! Attends-moi, Zou! Est-ce qu'Elzé peut présenter une nouvelle chorégraphie? C'est très gentil de penser à ton ami! Mais je ne peux plus rien faire! Je vous ai déjà inscrit, Zinia et toi! Mais elle va s'entraîner! Tu verras! Sa chorégraphie sera bien meilleure! Bien sûr! Je n'en doute pas, Zou! Malheureusement, tout est déjà décidé! Dommage! Merci, Zoé! Oui! Oui, Poc! Excellente idée! Zoé, attends! Je crois que j'ai une autre idée! Je t'écoute! Elzé! Il faut qu'on retourne s'entraîner! Zoé veut bien qu'on lui présente une nouvelle chorégraphie! Mais je n'aurai jamais le temps d'en travailler une autre! Je vais t'aider! D'accord? Tu vas voir! On va s'amuser! Oui, mais... C'est d'accord! Allons-y! Bon! J'ai une idée! Si on commençait par une rondade! Oui, excellente idée! Comme ça, ce sera plus dynamique! Il se débrouille bien, non? Ah! Ha! 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 Oh! Bravo! Bravo! Magnifique! C'était vraiment très convain é onions! Je vous annonce que vous êtes tous les deux sélectionnés pour la compétition régionale. Génial ! Oui, mais et Zinia alors ? C'est vrai, je croyais qu'il n'y avait que deux places disponibles. C'est exact, mais Zou m'a rappelé qu'il y a aussi une catégorie duo cette année. Alors, au lieu de présenter deux concurrents garçons et filles seuls... On sera en duo, Elsie et moi, alors que Zinia se présentera en solo. Ah, trop chouette ! On peut participer tous les trois à la compétition comme ça. Merci, Zou. Grâce à toi, j'ai quand même été sélectionnée. Et moi, je peux venir vous encourager ? Oui, évidemment, Zach. Toi aussi, Pog, tu pourras venir. Aujourd'hui, les enfants, nous allons tous à la pêche. Et vous serez heureux de savoir que vous avez un expert pour vous initier à cet art. Oui ! La pêche, ça te connaît ! Pas vrai, tonton Xavier ? Oh, oui ! Vous voyez cette canne à pêche ? Elle m'a aidé à attraper des poissons vraiment énormes. Wow ! J'ai promis à Zelda de lui rapporter un beau poisson. Et sachez que je tiens toujours parole. Et moi aussi, je vais en prendre un beau. Je n'en suis pas si sûr, Zou. Ton épuisette n'a pas vraiment l'air à la hauteur. Elle est pratiquement préhistorique. Qu'est-ce que t'en penses, papy ? Ne t'inquiète pas, Zou, ça ira très bien. À la préhistoire aussi, ils attrapaient de beaux poissons, tu sais. Bien entendu ! Mais pas aussi gros que celui que je vais prendre. Il va être énorme ! Et si on faisait un concours de celui qui attrape le plus gros poisson ? Alors on saurait qui est le meilleur pêcheur. Oh oui ! Un concours de pêche ! Euh... Ben... Bonne idée, Zinnia. Et je pense que nous savons déjà tout ce qui va gagner. Bon, d'accord. Ça marche ! Excellent ! Ah ! Il n'y a rien de tel que le bon air marin lorsqu'on va à la pêche aux très gros poissons. Règle numéro 1. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Vous devez être silencieux. Si vous faites le moindre bruit, les poissons vous entendront et ça les fera fuir. Je le trouve pas très beau, ce gilet de sauvetage. J'en aimerais bien un rose. Ça n'existe pas un gilet de sauvetage rose, Zinnia. De toute façon, nous sommes à la pêche, pas au bal. Chut ! Papi, mon épuisette n'est pas assez longue. On peut essayer ailleurs ? Bon, d'accord, Zou. Nous allons changer d'endroit. Mais avant, on pourrait encore écouter quelques conseils de tonton Xavier. Mais papi, je dois aller pêcher. Je veux gagner. Mais pourquoi ils font pas de gilet de sauvetage rose ? Zinnia, chérie, règle numéro 1. Ne pas faire de bruit. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est attendre. Combien de temps est-ce qu'il faut attendre ? Pourquoi ils viennent pas, les poissons, papa ? Peut-être qu'il n'y a pas de poissons ici. Ou peut-être qu'ils sont au courant qu'on est là et qu'ils se cachent. Les poissons ne viennent pas pour le moment, pour la simple et bonne raison que vous faites trop de bruit. Allez, papi, allons chercher un meilleur endroit pour... Oh, pardon, tonton Xavier. Règle numéro 1, ne pas faire de bruit. Allez, Zou. On va essayer de trouver un bon endroit pour que tu te cerques de ton épuisette. Super ! Vous venez ? Euh... Si vous voulez prendre un gros poisson, restez avec moi. Regardez ça. En voilà un que j'ai pris il y a un an. Wow ! D'ailleurs, je crois que je vais reprendre la même canne à pêche qui m'a servi à attraper ce monstre. Celle pour les très gros poissons. Euh... Je crois que je vais rester ici, Zou. Allez, papi ! Allez, papa ! Allez, papa ! Allez, papa ! Je te remercie de ton soutien, Zinnia, chérie, mais... Chut ! Oh oui, pardon, papa. Un silence. Les poissons ne sont pas là non plus, papi. Il y a une autre règle importante pour pêcher, Zou. La patience. Il faut savoir être patient et attendre que les poissons se montrent. Tu crois vraiment que je peux battre tonton Xavier ? En attrapant le plus gros poisson ? Mais bien sûr que oui, Zou. Il faut que tu sois patient et silencieux. Et avec un peu de chance, c'est toi qui gagneras le concours. Là, papi ! Regarde ! Qu'est-ce que je te disais, Zou ? D'où vient ta point qui sait attendre ? Hé, regarde ! Je crois que Poc a trouvé d'autres poissons. Allons voir là-bas s'il y en a des gros. On arrive, Poc ! Waouh ! Il y en a plein ici. Bravo, Poc ! Peut-être que tonton Xavier aurait besoin d'un petit oiseau pour l'aider. Regarde ce que j'ai attrapé, papi ! Il est gros, hein ? Oh, bravo, Zou ! Continue comme ça et tu en attraperas peut-être un encore plus gros. Tu crois que tonton Xavier a attrapé quelque chose ? Zach, s'il te plaît ! Chut ! Merci, Zach. Zinia, s'il te plaît, tu peux m'apporter plus d'asticots ? Berk ! Oh non, ils sont tout gluants et ils remuent dans tous les sens berk ! Moi, je vais le faire. J'aime bien les verres. Oui, Zach, Zinia ! Vous pouvez m'apporter un seau ? Faut que je mette mon poisson dedans. Papa, papa ! Zou a pris un poisson ! Une petite minute, je... Vite ! Zou a besoin de nous ! Bon ! Eh bien, maintenant que tout est calme, je pense que j'aurai un peu plus de chance. Pas mal, hein ? Ah oui ! Bravo, Zou ! Comment tu l'as attrapé ? Poc a repéré un endroit tout là-bas. Et j'ai utilisé mon épuisette comme ça. Ça ne suffira certainement pas pour battre tonton Xavier, mais... Peut-être que si. Il n'a rien attrapé pour l'instant. Il va y arriver. Papa est vraiment un très bon pêcheur. En tout cas, jusqu'à ce qu'il en attrape, c'est moi qui gagne. Allons voir si on peut attraper des poissons encore plus gros là-bas. Ouais ! Regardez ! Il est encore plus gros que le premier ! Ah oui ! Ah, t'es super fort, Zou ! Il est pas fort, il est génial ! Peut-être qu'on devrait remettre les poissons dans l'eau, vous ne croyez pas ? Quoi ? Ben, pourquoi ? Ben, c'est quand même là qu'ils habitent, dans la mer. Ils vont gagner alors. Mais, à quoi ça sert de pêcher si c'est pour remettre les poissons à l'eau une fois qu'on les a pris ? Je pense qu'ils préfèreraient retourner chez eux. Qu'est-ce que t'en dis, Zou ? Je pense que tu as raison, Zach. Remettons-les à l'eau. Je vois toujours pas pourquoi. On a pêché, on s'est amusé et j'ai gagné. Alors... La chose la plus importante dans la pêche, c'est d'attraper les poissons, pas les garder serrés dans un petit seau. Bon, vous avez raison, c'est vrai qu'on s'est bien amusés. Alors d'accord, on laisse les poissons rentrer chez eux. Attends, on relâche les plus petits d'abord. Le gros pourra repartir une fois qu'on leur a montré à tonton Xavier, pour lui prouver que j'ai gagné. Papi, tu peux le prendre en photo ? Oui, bien sûr. Montre-moi bien le poisson. Bien, souriez. On peut le voir. Oh ! Oh ! J'ai une douche. Je savais bien que j'en prendrais un. Alors, qui c'est le meilleur pêcheur ? Allez, papa ! Allez, papa ! Allez, papa ! Je pensais que j'avais gagné. Ça m'a l'air d'être un très gros poisson. Peut-être même la prise de l'année. Oh ! Douceur ! Avec doigté ! C'est pas un poisson ! Ça compte pas, les chapeaux ! Oui, j'ai fait exprès de le pêcher. Je ne voulais pas laisser ça traîner dans l'eau, voyez-vous. La mer n'est pas une poubelle. D'habitude, papa est un très bon pêcheur. Mais aujourd'hui, Zou, on dirait que t'es bien parti pour gagner. Regarde, tonton ! J'ai attrapé un énorme poisson. Tu vois ? Mais oui, c'est vrai ! Très belle prise, Zou ! Toutes mes félicitations ! On dirait bien que c'est toi le vainqueur. Tu m'as aidé, papy. Alors, toi aussi, tu as gagné. Et maintenant, on peut remettre le poisson à l'eau ? Oui, c'est une bonne idée. Tiens, Zinnia. Bon retour chez toi, petit poisson. À bientôt ! Au revoir, petit poisson ! J'adore pêcher ! Je pense que je serai pêcheur quand je serai grand. Zou a pris le plus grand poisson ! Zou a pris le plus grand poisson ! Oui, c'est vrai que tu as gagné, Zou. Mais bien entendu, tu as eu la chance des débutants, c'est pour ça. Et je suis sûr que tu t'amélioreras au fil du temps. Tu as fait de grands débuts. Merci, tonton Xavier. Attends que je raconte à maman quel bon pêcheur tu es ! Zelda ! J'allais oublier ! Quoi, tonton ? Euh... Eh bien, avant de rentrer, je vais devoir passer chez le poissonnier. Quoi ? C'est plus simple comme ça, c'est sûr ! Oui ! J'adore le samedi ! Papi, tu viens faire de la balançoire avec moi ? Hein ? Où est Poc ? Poc ? Poc ? Poc ? Poc ! Où es-tu, Poc ? Poc ! J'ai l'impression que ça vient de cet arbre. Je vois rien, c'est trop haut. Je ne vois toujours rien, papi. Oh ! Non, moi non plus, Zou. Si seulement j'étais grand comme une maison, je verrais beaucoup plus de choses. Malheureusement, je ne peux rien faire à ce sujet. Mais je peux t'aider à voir ce que Poc a trouvé, sans que tu n'aies à grandir d'un centimètre. Comment ça, papi ? Allons voir dans le garage. Poc ! On y va, tu viens ? Oh ! J'ai trouvé ! C'était ça que je cherchais. Je vais voir le sommet de l'arbre avec tout ça ? Non, pour ça, il nous faut encore un petit quelque chose. Hein ? Des tuyaux en plastique et deux vieux miroirs ? C'est avec ça que nous allons fabriquer un périscope. Tu vas pouvoir regarder jusqu'en haut de l'arbre et même derrière les coins si tu veux. C'est vrai ? Oui, car les miroirs reflètent les images, Zou. Ah ! J'ai compris ! Le miroir du haut nous montrera ce que Poc fabrique dans l'arbre. Tout à fait, Zou. Et nous pourrons le voir dans le miroir placé en bas. Génieux, hein ? Oui. Bonjour, Zou ! Salut, Elzé ! Tiens, bonjour, Elzé ! Qu'est-ce que vous faites ? Papi m'aide à fabriquer un périscope pour pouvoir regarder en haut d'un arbre. C'est vrai ? Tu peux en fabriquer un aussi, Elzé. Tu n'as besoin que de deux petits miroirs. J'ai déjà tout le reste. Ah, chouette ! Je vais demander les miroirs à maman. Finissons de fabriquer ton périscope, Zou. Maintenant que nous avons attaché les tuyaux ensemble, nous pouvons fixer les miroirs. En faisant attention à ce qu'ils soient alignés, pour que celui du bas reflète ce que voit le miroir du haut. Ensuite, on va pouvoir coller tout ça. Oh ! Merci, papi. C'est génial. Poc a envie de retourner au parc. Zou ! Regarde, Elzé. Le mien est terminé. Coucou, Elzé. Il est génial. Merci beaucoup. On va pouvoir fabriquer le tien, maintenant. Chouette ! Chut ! Maman ! J'espère que t'auras assez de pinces pour tout ce linge. Coucou, Zou, t'es où ? Je suis là ! J'étais en train de te regarder avec mon nouveau périscope. Alors c'est ça que vous fabriquiez dans le garage ? Oui ! Et maintenant, on va au parc. Poc a trouvé quelque chose dans un arbre. Et on va découvrir ce que c'est grâce à mon périscope. C'est drôlement ingénieux. Bonjour ! Oh ! Super ! Tu en as un aussi, Elzé ? Prêt pour aller au parc ? Oui ! Nous sommes prêts. Amusez-vous bien ! À tout à l'heure ! Oh non ! C'est fermé ! Oh zut ! Nous nous sommes tellement amusés à fabriquer vos périscopes que j'avais oublié que le parc serait fermé à cette heure-ci. Oui, tu peux passer, toi, Poc. Mais nous, on ne peut pas voler. On dirait qu'il est retourné tout droit à son arbre. Et nous, nous allons devoir attendre demain pour savoir ce qu'il y fait. Mais bon, c'est loin d'être la seule chose que nous pouvons faire avec un périscope. Il y en a dans les sous-marins ? Oui, on les utilise pour regarder à la surface quand on est sous l'eau. Papi, allons fabriquer un sous-marin. Je vais appeler Poc. Poc ! Très bien. Prenez chacun un carton que nous allons installer sur votre voiture à pédales. Il est trop grand. Trop petit. Voilà. Ceux-là ont l'air d'être parfaits. C'est un trou pour le périscope. Effectivement. Bien vu, Zou. Et ça, c'est un hublot. Exactement, Elsie. Oh ! Merci beaucoup. Maintenant, passons à l'étape suivante. Oh ! On dirait des algues. Oui, ce sont bien des algues. Nous allons les scotcher sur les hublots. Nous ferions mieux de percer quelques trous d'aération pour que vous ayez assez d'air pendant votre expédition. Et voilà. Tout est prêt pour un petit coup de peinture. Ouais ! De la peinture, oui ! Bravo ! Si vous êtes prêts, direction les fronts marins. Oh ! C'est dommage de ne pas être vraiment sous l'eau. Oui, ça aurait été mieux. Hé ! Si on mettait du papier bleu sur la palissade, ça ferait comme si on était sous l'eau. Oui, et on pourrait peindre des poissons et des algues pour faire plus vrai. Wow ! Cette fois, tout est prêt pour votre périple en eau profonde. Hourra ! Commandant Zou, prêt à plonger, chef ? Oui, tout est prêt, commandant Zou. Paré pour la descente, commandant Elzé. Bien reçu ! Je vois de superbes créatures sous-marines. Tu les vois, Elzé ? Oui, mais c'est la première fois que je vois une pieuvre avec des lunettes. Levez le périscope ! Quelle jolie fleur ! Oui, surtout les fleurs roses ! Elzé ? Zou ? Est-ce que c'est vous ? Ah, vous voilà ! On était dans nos sous-marins. Oui, sous la mer. Vos sous-marins ? En voilà une idée ingénieuse. Je vois que vous avez de vrais périscopes en plus. On dirait que papy a encore été très inventif. Oh, ce sont Zou et Elzé qui ont fait toute la décoration. Bravo, c'est très réussi. Tu as fait une tarte, maman ? Je me suis dit que tu allais avoir faim. C'est l'heure du goûter. Miam, miam, j'arrive, maman ! À demain, Zou ! À demain, Elzé ! C'est l'heure du goûter pour nous aussi, Zou. Nous irons voir ce que Pog fabrique dans son arbre demain matin, d'accord ? Chouette ! Nous allons bientôt découvrir le secret de Pog... Ouais ! Je ne vois toujours rien, même avec mon périscope. Ramène-le un peu vers l'arrière. De cette façon, tu pourras voir plus haut. Oh ! C'est un bébé oiseau dans un nid ! Pog a un nouvel ami ! Oh ! Comme ils ont l'air heureux, tous les deux ! Tiens, regarde, papy ! Merci ! Comme ils sont mignons ! Sa maman doit être partie lui chercher de la nourriture ! Oh ! Regarde ! Pog a nourri le bébé oiseau en attendant que maman oiseau revienne ! Tu sais, tu es un excellent baby-sitter, Pog ! Alors on a bien fait de fabriquer ces périscopes, pas vrai ? Vive papy ! Vive les périscopes ! Et comme Zinnia a très envie d'étraîner sa nouvelle luge, nous avons décidé d'aller passer quelques jours à la montagne. Quelque part où il y aura de la neige ! Oui, le problème c'est qu'ici, on n'est jamais sûr d'en avoir ! Et comme je dis toujours, inutile d'avoir une luge lorsqu'il n'y a pas de neige ! Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'animations le soir à Mezèbre ! Zelda et moi, on compte en profiter, nous aussi ! Ils ont l'air de bien s'amuser ! Oui, et nous, on pourrait faire pareil ! J'ai une idée ! Si on jouait aux fées et aux elfes ! Moi, je serais la belle reine des fées et toi, tu serais un petit elfe qui danse ! Comme ça, regarde ! Non, je crois que je préfère jouer à... L'attaque des dribulons de la planète Zargue ! Je peux te prêter mon régénérateur de plasma si tu veux ! Oh ! C'est quoi un régénérateur de plasma ? C'est ça ! En fait, c'est une BD enroulée, mais on peut faire semblant ! Wow ! Génial ! Comment ça marche ? À ce propos, on se demandait avec Xavier s'il était possible que Zinia reste dormir chez vous cette nuit ! Figurez-vous que nous sommes invités au banquet du maire ! C'est un ennui terrible, mais que voulez-vous ? Après cela, il faudra encore faire nos bagages ! Et ne pas oublier écharpe et bonnet pour pouvoir profiter de toute cette neige ! Zinia peut dormir ici, bien entendu ! C'est toujours un plaisir de la voir, n'est-ce pas, chérie ? Un grand plaisir, tout à fait ! Hé hé ! Prenez ça, bande de dribulons ! Zinia ! Mais enfin, que se passe-t-il ? Rien, maman, j'ai joué avec Zou à l'attaque des dribulons de la planète Zargue ! Zinia vient de régénérer notre plasma ! Oui, comme ça, regardez ! Mon petit cœur en sucre, tu ne crois pas que tu devrais jouer à quelque chose d'un peu moins bruyant ? Comme aux fées et aux elfes ? Jouez à ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps ! Il va être l'heure de se coucher ! Pour toi aussi, Zinia ! Tu vas dormir ici ce soir, chérie ! Ouais ! Et demain matin, direction Meusebre et les descentes en luge sur les pentes enneigées ! Ah, super, super, super ! J'ai trop hâte d'y être ! Maman et papa m'emmènent en vacances quelque part où il y a plein de neige ! Et je dévalerai la montagne sur ma luge toute neuve ! Bonne nuit, tous les deux ! Époque, maman ! Bonne nuit, Poc ! Dormis bien ! Je ne vais pas arriver à dormir, j'ai trop hâte d'y être ! Bonne nuit, Zinia ! Un bonjour, Poc ! Wow ! Pourquoi t'as dit « Wow » ? Vite ! Lève-toi ! On va jouer dans la neige ! Hein ? Ouais ! On va jouer dans la neige ! Oh ! Tu pars en vacances à la montagne, toi aussi ? Avec mon papa, ma maman et moi ? Pas la peine, regarde ! Le jardin est complètement blanc ! Allô ? Les choses se passent très mal ! Oh ! Bonjour, Xavier ! Euh... Que se passe-t-il ? C'est une catastrophe ! Il y a de la neige partout ! Ma voiture en est recouverte et je ne peux pas la prendre ! En plus, la route de l'aéroport est coupée ! Nous allons rater notre avion ! Papa ! Papa ! Il a neigé ! On peut aller jouer dehors, s'il te plaît ! Oui, Xavier ! Je me charge de lui dire tout ça ! Au revoir ! Zinia, c'était ton papa ! Il dit qu'il est bloqué par la neige et qu'il est impossible d'aller à l'aéroport ! J'ai bien peur que vos vacances ne soient annulées ! Mais... mais... Oh ! J'avais envie de jouer avec ma nouvelle luge ! Oh ! On peut jouer ici, Zinia ! Il y a plein de neige ! Tu sais, Zou ? Je crois que Zinia voulait surtout s'amuser avec son papa et sa maman ! Oui ! Et puis aussi, je voulais prendre l'avion et voir les montagnes ! Et puis maman a dit que l'hôtel qu'elle a choisi était super bien ! Je suis désolé, Zinia ! Ton papa dit qu'il n'y a aucun moyen de se déplacer ! La route est barrée ! Si ! Je connais un moyen ! Ah oui ? Ne t'en fais pas, Zinia ! Mon papi et moi, on va t'emmener à l'aéroport ! Comment ? Tu as eu une excellente idée, Zou ! J'espère que j'aurai bien toutes les pièces nécessaires ! Alors voyons, où est-ce que j'ai rangé la tondeuse à gazon ? Ah ! Te voilà, toi ! Maintenant, il nous faut retrouver ce cartes que nous avons fabriqué l'été dernier ! Bien joué, Poc ! Tu l'as trouvé ! Pauvre Poc ! Il ne nous manque plus que quelques plaques de métal ! Je crois que j'en ai quelque part ! Yuhou ! Papi ! Il est génial notre chasse-neige ! Ça alors? Ça m'a tout l'air d'être leur dernière invention. Bonjour, Zou. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On va vous conduire à l'aéroport. Avec cet engin? Allez, Xavier, réveille-toi. Votre avion ne vous attendra pas. Zelda, descends les valises. On peut encore avoir notre avion. Nous sommes prêts. Il ne me reste plus qu'à prendre les bagages et Zelda. Zelda! Vite, dépêchons-nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est drôle. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est un chasse-neige. Je l'ai fabriqué avec papy. On vous emmène à l'aéroport. Avec ça? Si tout se passe bien, il a fière allure, vous ne trouvez pas? Question de goût. Il faut porter un casque. Oh non, je vais être toute décoiffée. Écoute, chérie, tu veux partir en vacances? Oui ou non? Allez, en route pour l'aéroport! Bonjour! Zinia! Ta maman et ton papa sont là! Maman! Papa! Oh! C'est quoi? Je l'ai fabriqué avec papy. C'est pour rouler sur les routes enneigées. Wow! C'est super! Je peux monter, moi aussi? Oui, monte! C'est le seul moyen d'aller à l'aéroport, Zinia. Tiens, mets ce casque. Dommage qu'il ne soit pas rose. Qu'est-ce que je disais? Question de goût. Jo fait tout ce qu'il peut pour nous aider, voyons. Bien sûr, chérie. Un grand merci à toi, Zou. Oh oui! Merci, 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 Zou. T'es le meilleur! Approche, je vais te faire un bisou pour te dire au revoir. Ça ira. Ne perdez pas de temps. Moi, je vais te faire une bise. Mon petit chénie. Prochain arrêt, l'aéroport! Au revoir, Zou! Au revoir! Merci, Zou! Je m'a coiffée! Au revoir! Bonne vacune! A l'hôpital! Au revoir! Salut! Vous nous manquerez! Au revoir!